On est déjà rendus à vendredi, dernière de cette série d'entrevues pour moi, parce qu'il y en a aussi avec Julie à 11h20 le matin également. Mais on va terminer, nous, avec Lysiane, de parler de cette semaine nationale de l'action communautaire autonome de l'Anneau d'hier. Lysiane Panagis de la Troquel. Bon matin, Lysiane. Bon matin, Sylvain. Ça a été super intéressant, encore une fois, vraiment. Juste avant de passer avec notre invité de ce matin, rappelle-moi le lancement du livre. C'est la semaine prochaine? C'était, à mettre, mercredi le lancement du livre, le 21 octobre. Si vous ne l'avez pas vu, en fait, la conférence de presse et le lancement de notre premier livre est sur notre page Facebook, barobique Troquel. En fait, la Troquel a lancé le livre de l'action communautaire autonome, Transformer la société, un geste à la fois. C'est un outil qui était attendu par les groupes, les membres, les municipalités et même dans des regroupements nationaux. C'est, en fait, des illustrations qui vont montrer c'est quoi l'action communautaire autonome. Ils font quoi, nos groupes au quotidien, pour transformer la vie des gens? C'est déjà sorti, mais moi, j'en veux une copie. Oui, vous allez en avoir une copie, c'est sûr. Ça marche. On va parler ce matin d'un organisme qui s'appelle Nourris-Source-Lanodière. Oui, tout à fait. On est avec Vicky Paraschuk, l'agente de liaison. Bon matin, Vicky. Merci, vous aussi. C'est quoi exactement Nourris-Source-Lanodière? On est un organisme d'entraide à l'allaitement. On favorise et on encourage l'allaitement maternel. On fait du soutien personnalisé aux mères via le jumelage avec une marine d'allaitement. On dessert cinq MRC dans la région de la Nodière. On existe depuis maintenant 30 ans. Wow! Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui font appel à vos services? Présentement, à cause de la pandémie, les parents se sentent vraiment très isolés, un peu tout seuls. Ce n'est pas facile. Ça crée beaucoup d'anxiété. Puis, on a vu vraiment une hausse des demandes de jumelage. En plus, présentement, il n'y a pas de rencontres prénatales qui sont offertes par le CISSS. Donc, c'est sûr que les parents ont de plus en plus de questions. Donc, oui, on a plus de demandes. Et parlez-moi de ce service de parrainage. Oui, dans le fond, une marine d'allaitement, c'est une mère qui a allaité. Puis, il a reçu une formation. Et la mère peut être jumelée avec elle. Puis là, elle peut répondre selon ses besoins, soit par texto, par téléphone, par courriel, aux questions des mères. Est-ce que vous êtes une grosse équipe? Parlez-moi un petit peu des gens qui travaillent avec vous. On est environ 70 marines. Présentement, on est en recrutement parce qu'à cause de la hausse de demandes de jumelage, nos bénévoles aussi étant des mères de famille, eux aussi sont un peu affectés par la pandémie, avec le télétravail, les enfants qui ne sont pas toujours à l'école ou à la garderie. Donc, on demande, on recherche des nouvelles bénévoles. Mais nos bénévoles, on voudrait les remercier parce que vraiment, ils ont répondu à l'appel. Puis, ils font répondre malgré la hausse à toutes les demandes. Si on veut devenir bénévole ou encore si on veut avoir besoin, si on pense avoir besoin de vos services, on vous joint de quelle façon? Oui, on peut visiter notre site internet qui est nourrissourcelanodière.org ou nos pages Facebook, la page Facebook de NS Lanodière, vous allez trouver parce qu'on offre aussi, on a comme toutes les activités qu'on fait en présence, on les a comme transférées en virtuel. Donc, on offre plusieurs activités aussi là en virtuel pour les parents. Vicky Paraschok de Nos Ressources Lanodière, un gros merci d'avoir pris quelques minutes ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Lysiane, encore une fois, on parle de l'utilité de ces services. On voit encore ce matin à quel point c'est essentiel, je dirais. Oui, puis Vicky, elle a parlé aussi de ces bénévoles. Dans Lanodière, on a estimé qu'il y a à peu près 25 000 bénévoles et personnes qui s'impliquent dans les organismes. C'est énorme. Puis, elle l'a bien démontré, sans ces bénévoles-là, les organismes n'arriveraient pas à autant offrir, à être autant présents pour leurs membres. Puis, en fait, des bénévoles, ils en ont besoin encore plus avec la situation de la pandémie. Puis, c'est de les remercier. Je trouve que c'est beau ce qu'elle a dit, Vicky, aussi, parce que sans eux, effectivement, l'organisme n'arriverait pas à accomplir aussi grandement sa mission. Fait que si vous êtes intéressé, comme citoyen, citoyenne, à vous impliquer aussi bénévolement dans un organisme, il ne faut pas avoir peur d'aller se tourner vers ceux qui vous interpellent aussi, puis de voir comment vous ne pourriez pas aussi donner à votre tour, donner au suivant. Ça a été une superbe semaine. Ce n'est pas terminé? Ça se termine demain? Ça se termine demain, oui. Effectivement, on a eu des capsules qui ont été diffusées sur vos ondes toute la semaine, qui ont été repartagées sur notre page Facebook aussi, le livre qui a été lancé. Je pense que ça aura été une magnifique semaine pour mettre en valeur nos organismes à nous. Puis, c'est une semaine nationale. Donc, dans l'ensemble du Québec aussi, les 4000 organismes communautaires autonomes du Québec auront eu une superbelle visibilité dans les différentes régions. Merci beaucoup de nous avoir reçus encore une fois cette année. C'est un plaisir. On aurait aimé vous présenter plus d'organismes encore. Si on veut en apprendre plus, vous avez un site Internet? On n'a pas de site Internet pour l'instant. Il est en train de se faire mettre à jour. OK. C'est pour ça qu'on réfère beaucoup les gens à la page Facebook. Page Facebook, tout simplement. Humblement, on dit que c'est vraiment la référence, en fait, pour avoir de l'information sur le mouvement de l'action communautaire autonome. Puis, elle n'est pas juste pour les travailleurs, travailleuses ou les bénévoles. Les citoyens et citoyennes aussi qui veulent savoir ce qui se passe, qui veulent se référer à d'autres groupes, qui veulent de l'information, peuvent se tourner vers notre page Facebook parce qu'elle est vraiment accessible à tout le monde. Elle n'est pas juste nichée pour de l'information qui concerne notre travail. Donc, c'est quoi? Troquel, tout simplement? Oui, tout simplement. T-R-O-C-L. Merci beaucoup, Lysiane. Merci à toi, Sylvain. Bye. T-R-O-C-L.